...d'accéder à son lieu de travail quand d'autres ont décidé de faire grève. Et je pense que les deux choix, les deux alternatives, choisir de faire grève, c'est aussi valide que de choisir de ne pas faire grève. Décider de travailler un jour de grève, et on l'a vu par exemple lors des grandes grèves, il y a eu des positions aussi très très claires pour dire, moi je décide de travailler, on va prendre par exemple le 15 décembre, et c'est mon point de vue, c'est mon point de vue politique. Et donc je pense que ces deux droits, ces deux droits, mais il faut les respecter de manière égale. Il n'y a pas un droit qui doit prévaloir sur l'autre en aucun cas. Et donc l'objectif du travail qu'on est en train d'effectuer sur le droit d'accès à son lieu de travail pendant les jours de grève, alors après on verra comment on va articuler ça de manière plus précise, c'est bien de remettre au même niveau ces deux droits. Parce que la constatation a été faite récemment encore, que dans le cas par exemple des grandes grèves, et bien c'était le droit à la grève qui avait prévalu par rapport au droit d'accéder à son lieu de travail. Dans les faits tout simplement, je ne suis pas en train de faire des théories, dans les faits, quand on bloque les grands accès aux villes, quand on bloque les entrées des zones industrielles, et quand on empêche les gens qui le souhaitent d'aller travailler, et bien on fait prévaloir son droit de « moi je souhaite faire grève parce que je ne suis pas d'accord » sur le droit de celui qui peut aussi dire, avec autant d'emphase et autant de raisons, « je ne suis pas dans le jugement de la loi, moi je souhaite aller travailler parce que c'est mon choix et ma liberté ». Ok.